Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Planet Coaster. Eh oui ! M.Kolo, M.Kolo, tu vas faire une série sur Planet Coaster ? M.Kolo, tu vas faire une vidéo tous les jours sur Planet Coaster ? Non, pas du tout, pas du tout. Non mais attendez les gars, je vous explique. J'aime beaucoup ce jeu pour le moment, donc j'en profite. Et merci beaucoup à tous d'ailleurs pour tous vos commentaires, pour tous vos retours sur les deux premières vidéos. Et je suis trop content, merci à vous parce que même pour le premier épisode, on est à à peu près 2000 vues. Et en ce laps de temps, ça fait trop plaisir parce qu'en général, c'est les vidéos Eurotruck qui fonctionnent comme ça. Et donc je suis vraiment super heureux de voir que ça vous plaît et je vous en remercie énormément. Alors j'ai beaucoup évolué encore, j'ai beaucoup avancé en tout cas. J'ai fait plein de nouvelles choses, c'est pas parfait. Mais je suis content et encore une fois, tout ceci n'est qu'une prise en main et c'est juste génial parce que... Je suis presque à deux doigts de faire un let's play, voilà je vous le dis. Mais en tout cas, je suis presque à deux doigts de tout recommencer parce que je commence à tout bien prendre en main et ça fait très plaisir. J'ai encore besoin de vous pour certaines astuces, etc. évidemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite place centrale ici. Oh regardez, attendez, vous savez comment il s'appelle lui ? C'est Toonfou le pirate. Merci à tous, n'oubliez pas le pouce bleu. Non bah du coup j'ai fait une petite place centrale, j'ai essayé de faire un truc. Alors les gars, mon historique YouTube, c'est pas la peine de me dire, je t'invite à regarder des vidéos de ci, de ça. Vous inquiétez pas, ça fait déjà une semaine et demie, deux semaines que je ne fais que de regarder ça. Et c'est un régal d'ailleurs. Vous regardez mon historique YouTube, il n'y a que ça. Alors j'ai essayé de suivre quelques astuces pour faire des petits machins smooths. C'est très complexe, c'est un petit peu nul. C'est pas optimisé. Voilà, c'est mon avis personnel. Le jeu est sorti en 2016, c'est toujours pas optimisé pour faire des places. Bon, même si c'est un petit truc là. Donc voilà, mais faire un cercle, j'ai l'impression que c'est complexe. Bon, là j'avais pas non plus comme but de faire un cercle. J'ai essayé donc de faire un petit truc comme ça pour voir comment il y a moyen d'envisager un petit décor. Donc je suis assez satisfait. Regardez, ils sont avec leur ballon, ils sont contents. Madame fait pipi. Oh, les petits culs là. Non, en tout cas, en tout cas, voilà. Faire des panneaux un petit peu customisés. Voilà, je me suis amusé à faire ceci, cela. On ne court pas. On ne court pas. Ils sont heureux, ils sont heureux. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ici, parce que j'en avais marre de voir mes employés tristes. J'ai fait ici un petit coin cocooning pour mes employés, à l'abri des regards, avec ici donc des bâtiments d'employés. Donc trois collés l'un à côté de l'autre. Madame, elle sort d'ici, elle est contente. Avec en plus un petit coin sympa ici, pique-nique, comme ça ils peuvent se reposer, manger. Bon, derrière, il y a des poubelles que j'ai camouflées avec des petites fleurs, voilà, des rosiers buissons. Voilà, donc j'ai fait un petit coin tout sympa, à l'abri des regards, avec des arbres. Et à l'entrée du parc, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ah, il est fatigué, bon courage, monsieur. Ah voilà, avec des petites rambres de bleu que j'ai colorisées, etc. Bon, c'est des barrières de western, mais on s'en fout, ça ne ressemble pas à un truc de western. Du coup, j'ai enlevé ici, du coup j'ai toujours pas fait, enfin j'ai pas enlevé les arbres ou quoi, on s'en fiche, mais j'ai donc enlevé le bâtiment là. Là-bas, j'ai absolument rien changé. Là, j'ai absolument rien changé. Et l'attraction est toujours aussi peu réaliste pour certains, mais en tout cas, non mais bien sûr, mais j'ai vraiment tout retenu vos commentaires et je vous en remercie. D'ailleurs, je crois que l'attraction est en panne. Ah, l'attraction est fermée, d'accord. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Ben attendez, je vais la rouvrir pour le plaisir. Voilà. Donc là, j'ai juste laissé les maisons d'employés ici, parce qu'en plus, ça permet de faire un peu décor. Ah, regardez ce que j'ai fait. Ouh là là, ça, non, le premier truc que j'ai fait. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Eh, les gars. Voilà. Ça, les gars. Sucez-moi. Non, je suis fier de moi. Je vous le dis, je suis fier de moi. C'est pas... Comment on dit ? Ouais, comme dit, il faut avoir de l'imagination. Après, voilà, c'est simple. Mais c'est pas... Comment on dit ? C'est pas... Comment on dit ? Je cherche un mot, les gars. J'ai perdu le mot. C'est pas intuitif. Voilà. C'est pas intuitif de faire ça. C'est-à-dire que... Alors, en haut, j'ai fait réalisme. J'ai mis quand même de l'eau, là. Voilà. On s'en fiche un peu du... Mais bref, tu rajoutes des pierres. Tu rajoutes... Alors, normalement, en plus, il faut que je passe à travers pour les voir. Ah, on les voit à peu près. Là. Voilà. Tu rajoutes des effets spéciaux, j'ai d'eau. Tu rajoutes des effets spéciaux en dessous aussi. Voilà. J'ai essayé. Et je suis content. Et je suis vraiment content. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'attraction des bûches... Regardez. Note de l'environnement de la file d'attente. 100%. Voilà. Donc, les gars, moi, ça me fait plaisir. Bon, je suis dans le négatif, mais c'est pas bien grave. On est là pour essayer. Et puis, voilà. La queue se fait. J'ai rajouté plus de radeau. Niveau... Ah, là, regardez. J'ai rajouté aussi de l'eau qui coule. Et venez pas me dire que c'est chiant et que c'est pas réaliste. Dans des parattractions, il y a de l'eau qui fait la même chose. D'accord ? Et c'est génial. Et c'est léger, d'ailleurs. C'est léger. Mais ça suffit pour... Après, il faut y aller en été, les gars. Il faut pas être débile. Voilà. Sinon, j'ai rien changé, là. J'ai rien changé. J'ai rien changé. J'ai rien changé. Jugez une question. J'ai besoin de vous en commentaire. Est-ce qu'il y a moyen ou non, ici, de faire des allées qui disent naturelles, mais sans avoir les petites barrières sur les côtés ? C'est-à-dire que là, par exemple, c'est écrit une allée naturelle délimitée par une série de bornes. Donc là, il y a les bornes sur le côté. Très bien. Là, c'est des petites barrières. Là, c'est des petites pierres. Tu vois ? Sauf que là, c'est écrit bien jalonné. Mais il y a toujours des limites autour. Il y a des petits trucs de bois, là. Comment on fait pour enlever ça ? Sachant que j'ai tout décoché. Un voleur coupable de deux crimes. Oui, oui, t'inquiète. La M.Copolis fait son boulot. Voilà. Comment on fait pour enlever ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a moyen d'enlever ces... Ce serait génial. Voilà. Je trouverais ça vraiment trop cool pour faire plein de choses. Voilà. J'ai fait une nouvelle attraction. Je suis content. Ça m'a permis de prendre en main beaucoup mieux le jeu. Évidemment, j'ai vu vos retours avec les forces G, etc. Comment faire quelque chose de fluide. J'ai pas à respecter à 100%, évidemment. Je suis pas là pour me prendre la tête. Bien au contraire. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Niveau déco, c'est pas ça encore. C'est vraiment pas ça. Donc là, la petite entrée par là. Hop. La file d'attente par ici. Tac, tac, tac. On descend. Les gens sont contents. Les gens aiment cette attraction. Oh là là, oui, il y a du monde. Oh la vache, ça la gijine. Oh la vache, ça la gijine. Voilà, bah là, ils attendent. Et la sortie se fait ici. On y va après. Donc là, j'aimerais... Alors oui, alors niveau déco, c'est pas trop ça. Est-ce que je peux mettre ma vue ? Oh yes. J'ai la vue de la meuf. Donc c'est parti pour cette très belle attraction. Je suis content. J'ai essayé de faire ça au mieux. Il y a beaucoup d'imperfections. Vous le verrez. Les forces EG, voilà. Des fois, ça tourne brusque et tout. Mais j'ai essayé de faire au mieux et de rendre smooth certaines choses. En tout cas, j'ai bien compris et appris de mes erreurs. Et j'apprendrai encore de toutes mes erreurs. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, vous l'avez compris. C'est le mot d'ordre. Donc là, on monte, on monte, on monte. C'est génial. Et à partir de là, on va se faire plaisir. Il n'y aura pas trop de montées avec des chaînes, comme vous m'avez expliqué. Là, regardez, on voit les gens. Coucou ! Voilà, très bien, magnifique. On se laisse porter par la traînée. Hop, ça monte, ça descend. Je ne sais pas ce que je dis. Ouais ! Let's go ! Et ça tourne ! Et ça tourne ! Jupiter ! Voilà ! C'est pas mal, en vrai. Ça va un peu vite. Là, il n'y a rien. On ne voit rien. Et là, regardez, petite déco à gauche. Des rails et un wagon. Voilà, je suis content. C'est la seule déco que j'ai fait ici. J'avoue, ce n'est pas sérieux. Et puis là, une petite grotte, petite mine. Histoire de découvrir un peu les décorations lumineuses. Comme dit, c'est vraiment pour prendre en main. J'ai mis des particules de fumée, des particules d'électricité. On n'a pas vraiment eu le temps de voir, à vrai dire. Mais bon, voilà. Là, on se détend. Et là, ça remonte. Il y a une nouvelle remontée. J'ai vu vos commentaires. Vous m'aviez dit que c'est vrai que l'autre attraction aquatique, j'ai mis, je crois, trois remontées, quatre remontées. C'est beaucoup trop, vous m'avez expliqué. Je comprends parfaitement et je suis bien d'accord avec vous. La seule déco que j'ai mis ici. La seule déco, c'est ici, les gars. Enfin, les seules surfaces que j'ai ajoutées. Mais par contre, là, sur cette attraction, j'ai mis deux remontées au total. Enfin, officielles, quoi. Parce que je compte ça comme une seule remontée, là. Et donc là, vous voyez, on se pose. On voit les gens qui font un petit tour, on n'a pas de carousel. Je me suis trompé. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'appelle ça les avions. C'est ridicule. Et là, on ne les voit pas assez, eux. Salut, les gars ! Magnifique ! J'adore. Non, je suis trop content. Ce jeu est vraiment génial. Ce jeu est vraiment génial. Et on redessing ! Et vous avez vu, j'ai penché à droite. C'est volontaire. Venez pas me dire. C'est fait exprès. Let's go ! Voilà, juste là, ça va être un peu brutal, je crois. Attention. Un peu beaucoup, là. Oui, oui, oui. Là, voilà. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est totalement brutal. Je ne savais pas trop comment faire. Oh, putain. C'est carrément... Bon, là, à la fin, ça va. Mais c'est carrément brutal. Donc, voilà. Et attendez, je suis en vue cinématique. Et ben voilà. Je vais me laisser porter par madame. Je suis en train de suivre monsieur, là. C'est génial. Donc, la sortie par ici. Allez, bon courage. Ça vaut le coup d'attendre, messieurs, dames. Au revoir. J'ai bien aimé. M. Colo, il est trop génial, d'ailleurs. Abonnez-vous à sa chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu. Euh... What ? Ah ouais, d'accord. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, bref, voilà. Vous l'avez compris. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Mais la file d'attente est vraiment courte. Était vraiment courte. Et ben parfait. Bon. Ah oui, mais c'est parce qu'elle était une des premières. Mais maintenant, si on va voir monsieur, là. J'ai l'impression... Que chair au plane, affiché complet. Ah mais chair au plane, c'est l'attraction d'ici. Qu'est-ce qu'il raconte, il est hors sujet ? Ben bien sûr que... Eh, faut être patient, hein. Faut être patient quand même un petit peu, là. Bref, et donc là, on ressort par là. Vous l'avez compris. Juste ici. Ils sont vraiment lents. Ah ben non, mais c'est celle d'en haut, là. Je crois qu'ils sont déjà en haut. Ah oui, voilà. C'est le groupe, là. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Pour ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh... Bien sûr, il n'y a pas de déco, les gars. Je sais. C'est vraiment, encore une fois, pour bien prendre en main. Si vous avez des astuces... Je ne sais plus parler. Si vous avez des astuces, hein. Je suis vraiment preneur. Les questions que je vous ai posées, euh... Également. Et, euh... Et alors, en fait, quand je vous dis que je suis à deux doigts de faire une série, alors non, c'est pas vrai. En fait, je vais vous expliquer, euh... Quelque chose. Euh... Là, c'est pas... Voilà, c'est un parc pour prendre en main. Je fais tout et n'importe quoi. En essayant de faire, euh... Comme ça me convient, quoi. Mais pour comprendre. Pour savoir comment faire. Mais je vais pas m'attarder des heures et des heures. Alors qu'en fait, à la fin, je vais rien en faire de ce truc-là. Et en fait, euh... C'est vraiment juste pour tout bien comprendre et tout. Les bases. Et par la suite, en fait, je pense que je vais créer... Je vais repartir à zéro. Et je vais créer un parc. Pareil, en mode bac à sable. Donc avec argent illimité. Mais en étant intelligent. Donc le but, c'est d'éviter d'être en négatif, quoi. Le but, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, regardez le négatif. Il est en train de se creuser. C'est génial. Donc bref, voilà. Donc j'aimerais vraiment repartir à zéro. Mais faire des bénéfices. Mais en partant avec un budget illimité. Parce que sinon, ça va être la galère. Il faut vraiment que je prenne les bases. Et j'ai envie de faire des belles attractions. Et puis un jour ou l'autre, peut-être que je ferai un mode carrière, carrément. Le problème de mode carrière, c'est que ça va me prendre la tête assez vite. Et que du coup, on va commencer avec des attractions préfaites. Pas trop chères, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un petit peu chiant. Donc je préfère laisser parler ma créativité. Et être en mode bac à sable, pour le coup. Mais de là, en faire un let's play, pas vraiment. Parce que... Alors, je vois beaucoup de youtubers. Et c'est génial. Parce que ça plaît aux gens. Donc tant mieux. Je suis content. Mais je n'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure. Ou c'est des accélérés, quoi. Genre pendant une demi-heure, c'est un accéléré. Vous n'avez pas envie de vomir ? Enfin, je ne sais pas. Je quitte la vidéo instantanément. C'est un accéléré d'une demi-heure. Ça me donne... Enfin, je n'ai pas envie de regarder ça. Et à l'inverse, j'ai vu des youtubers. Et j'ai découvert... Et je me sens un peu nul. Je mettrai en description sa chaîne. Enfin, il est ultra connu. Mais c'est parce que je ne me souviens plus de son pseudo. Donc je mettrai en description. Je l'aime beaucoup. Il l'a fait du coup il y a 6 ans. Enfin, quand c'est sorti en 2016. Il a fait un let's play sur Planet Coaster. Et aujourd'hui, il est très actif. Et il a je ne sais pas combien d'abonnés. Il est certifié. Il est génial. Et lui, il a tout fait en vidéo. Enfin, en tout cas, une demi-heure de vidéo à chaque fois. Et il parle. Ça, c'est typiquement mon type de contenu. Le problème, c'est que ça va faire sans épisode facilement. Et ça va être une galère, quoi. Et moi, j'ai dit que sur ma chaîne, j'ai arrêté de faire des let's play. Et des longues vidéos tous les jours. Avec des épisodes. Voilà. Moi, j'ai envie de faire des épisodes. De faire des vidéos montées. Sauf là, évidemment, les petits plaisirs que je vous propose sur Planet Coaster. Mais voilà. C'est des vidéos courtes que je vous propose à présent. Des vidéos courtes et montées. Donc voilà. Je ne sais pas. Et puis en live, ça va être trop chiant. Enfin, je veux dire. La fidélisation de l'audience, elle va être en baisse, quoi. Vous n'allez pas regarder mes lives en train de réfléchir. Non, franchement, ça va être terrible. Donc voilà. De temps en temps, je continuerai de faire des vidéos comme ça quand j'en ai envie. Voilà. Donc tout simplement, j'ai pu parler. Je vais arrêter là. Bref. Donc voilà. J'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas le pouce bleu. Et merci pour votre soutien. Merci pour votre bienveillance. Sur le deuxième épisode. Enfin, sur le deuxième épisode. Sur la deuxième vidéo. Donc la dernière qui est sortie de Planet Coaster. Vous avez été ultra bienveillants. Beaucoup plus que sur la première. Donc ça a fait trop plaisir. Donc je vous en remercie. Et puis voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était M.Colo. Plein de bisous, quoi. Ciao.